Au travers de son magazine et de trois entretiens croisés d'universitaires et de professionnels, PopScience interroge les conditions de la réconciliation entre l'industrie et la société. Pour cette seconde interview, nous recevons Natacha Gondran, professeure en génie de l'environnement et des organisations à l'école des mines de Saint-Etienne, ainsi que Michel Lusso, géographe, professeur à l'ENS de Lyon et directeur de l'école urbaine de Lyon. Vous êtes tous deux associés au laboratoire Environnement Ville-Société. Ensemble, nous allons évoquer la façon dont l'industrie mondialisée devrait et pourrait se réinventer face aux limites écologiques et environnementales auxquelles notre monde fait face aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais vous demander à quelles limites planétaires l'industrie mondialisée se heurte-t-elle aujourd'hui ? Alors, les limites planétaires, pour moi, ça correspond à quelque chose qui est assez cadré sur le plan scientifique et qui représente des thèmes écologiques qui présentent des seuils d'irréversibilité à l'échelle planétaire. C'est-à-dire, si on dépasse un certain niveau de pollution, les écosystèmes planétaires vont complètement changer et la planète va devenir beaucoup moins agréable à vivre qu'aujourd'hui. Et donc, nos modes de vie industrialisés, plus que l'industrie elle-même, se heurtent aux neuf limites planétaires qui sont définies par les scientifiques. Donc, en particulier, il y a deux articles, Rockström et une trentaine de collègues en 2009, Steven et pareil, une trentaine de collègues scientifiques internationaux en 2015. Et donc, ces limites planétaires, ça va être l'érosion de la couche d'ozone. Donc là, typiquement, l'industrie, c'était à l'origine avec la production de molécules de synthèse, les chlorofluorocarbonés. Ça va être le changement climatique, dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec les émissions de gaz à effet de serre. L'acidification des océans, donc où le lien peut être moins direct, mais en fait, l'acidification des océans est liée aux émissions de gaz à effet de serre, en particulier au CO2. L'océan capte le CO2 et donc, à l'origine, il y a ces émissions. Et ensuite, on a d'autres facteurs qui sont plus des facteurs liés à la résilience des écosystèmes. Donc, par exemple, les cycles de l'azote et du phosphore, où là, typiquement, on peut dire l'agriculture, mais à l'origine, il y a aussi la production d'engrais, par exemple, par l'industrie qui génère ça. Bon, c'est lié à l'alimentation, donc c'est pour ça que je préfère parler de mode de vie industrialisé que vraiment pointer du doigt à l'industrie. Et après, on a tout un tas de limites. Alors, je ne sais pas si je les cite tous, mais il y a typiquement l'artificialisation des sols. Donc voilà, on va utiliser des ressources biologiques, que ce soit pour l'alimentation ou pour d'autres besoins, ça va contribuer. Le cycle de l'eau et d'autres thèmes qui ne font pas aujourd'hui l'objet de limites quantifiées, mais qui sont aussi importantes, comme l'émission de particules, les aérosols, et l'introduction d'entités nouvelles dans l'environnement, donc avec toutes les molécules de synthèse qui vont être produites et générées dans l'environnement. Alors, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut résoudre les tensions qui s'accumulent autour de l'accès aux ressources qui sont nécessaires à faire fonctionner cette machine industrielle ? Je crois qu'il faut d'abord rappeler quelque chose qui est parfois mal connu, notamment en Europe, où on a connu beaucoup de désindustrialisation. En revanche, le monde, lui, n'a jamais été aussi industrialisé. Certains parlent même de monde hyper industriel, au sens où on n'a jamais autant produit d'objets, même l'agriculture est industrialisée. Rien n'échappe, en quelque sorte, à l'industrialisation des systèmes de production, mais aussi l'industrialisation des sociétés, en quelque sorte. Donc, il faut bien rappeler ça. Et ça donne évidemment une importance considérable à la réflexion sur l'industrie dans ses relations au changement global, parce que l'industrie est profondément extractive de ressources, et c'est un défi pour l'industrie elle-même, comment maîtriser les ressources dont l'industrie a besoin, et des ressources en nombre croissant, et avec une variété de ressources de plus en plus étonnante, si l'on songe, par exemple, à l'utilisation des minerais non métalliques, pour, par exemple, les batteries des appareils connectés. Donc, il y a de plus en plus besoin de ressources, et c'est un défi pour les industriels, et puis ça a un impact colossal sur les systèmes biophysiques terrestres, et ça contribue à ce que l'industrie aide à franchir, si j'ose dire, un certain nombre de limites planétaires, parce que extraire des ressources, ce n'est pas simplement les extraire, c'est produire aussi toute une série d'effets en chaîne et en cascade. Quand on extrait le lithium par évaporation d'eau de saumur dans le désert d'Atacama, on produit toute une série d'effets en cascade qui va bien au-delà de la seule extraction du lithium. Et puis, par ailleurs, l'industrie, elle est émissive. Le processus industriel, il émet énormément, il émet des gaz à effet de serre, mais il émet aussi des polluants, polluants qui vont ensuite aller dans les eaux, polluants atmosphériques qui vont ensuite se balader un peu partout et qui vont également à la fois contribuer à faire franchir les limites planétaires, notamment parce que les polluants vont avoir un fort impact sur, par exemple, les écosystèmes, sur la vie des végétaux et des animaux, y compris les êtres humains, et puis également des polluants qui sont des défis pour les industries eux-mêmes, qui doivent essayer de maîtriser ces émissions, et pour les sociétés. Donc, on voit que quelle que soit la manière dont on aborde la chose, la question industrielle doit être au centre de toute l'attention de ceux qui s'occupent de changement global et d'adaptation à ce changement global. Et justement, vous évoquez un changement global. Comment est-ce que l'industrie peut se réinventer à l'ère de ce qu'il est commun désormais d'appeler l'anthropocène ? Alors, c'est un défi pour l'industrie, mais c'est un défi pour tout le monde. En fait, tous les acteurs humains du système monde devraient affronter la question du changement global et devraient l'affronter en acceptant de se réorienter ou de se réinventer. De même que les habitants que nous sommes devraient essayer d'envisager de réfléchir à de nouvelles manières d'habiter le monde, en réduisant nos mobilités, en réduisant la part d'alimentation carnée dans nos régimes alimentaires au quotidien, que sais-je. Et bien, les acteurs économiques que sont les industriels. Alors d'ailleurs, l'expression était un peu abstraite, parce que derrière les industriels, il y a toute une série d'opérateurs et de métiers en grand nombre, puisque toutes les industries aujourd'hui sont aussi des industries qui s'accompagnent d'un très grand nombre de services de plus en plus sophistiqués. C'est difficile maintenant de faire la part des choses entre secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire, comme on l'avait appelé jadis. Tout ça est un peu combiné. Donc le processus industriel devrait lui-même se réinventer complètement. Autour justement de la réflexion sur l'économie en matière d'utilisation des ressources, comment dépenser moins pour produire autant ? Ne serait-ce que pour produire autant, même sans aborder la nécessité sans doute de produire moins d'objets. Je crois que c'est quelque chose de profondément à l'esprit de toute une série de personnes qu'il faudrait en fait produire moins d'objets, c'est-à-dire consommer moins d'objets. Mais déjà, si l'on arrivait à dépenser moins pour produire autant, ça veut dire rationaliser différemment les processus de production. Aujourd'hui, quand on produit un smartphone, on utilise une quantité astronomique de matière par rapport au poids du produit final. Quelques centaines de grammes pour le produit final, plusieurs dizaines de kilos de matière pour usiner tout cela. Donc on produit aussi énormément de déchets. Donc il faudrait déjà repenser les systèmes de production. Ça commence. Il faudrait réfléchir au recyclage des ressources. Il faudrait réfléchir à la maîtrise des émissions. Il faudrait réfléchir au système même qui pousse aujourd'hui les entreprises à ne plus fabriquer un produit dans une seule usine, mais à faire venir des dizaines de composants de dizaines d'usines et à les assembler très tardivement. Peut-être qu'il faut revenir aussi à ce que certains appelaient une mise en question du dégroupage des systèmes de production. Les systèmes de production sont dégroupés. Même une brosse à dents aujourd'hui, on ne la fabrique pas dans une seule usine. Donc faudrait-il réfléchir à une sorte de relocalisation de fraction de production plus importante. Donc il y a toute une série de questions qui sont sur la table et qui sont des questions fondamentales pour les dix prochaines années. Alors il y a une démarche scientifique qui entend réconcilier les deux approches qui s'appelle l'écologie industrielle. En quoi est-ce qu'elle consiste ? Alors avant de répondre, si je peux me permettre, avant de répondre sur l'écologie industrielle, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Michel. Dans les années 70, il y avait des chercheurs en économie et en écologie qui avaient beaucoup débattu sur tous ces sujets. Et il y en avait deux en particulier, John Aldrin et Paul Ehrlich, qui avaient formalisé une équation en l'équation de l'impact environnemental. I, donc l'impact environnemental égale à PAT, donc la population multipliée par A, c'est l'affluence, donc le niveau de consommation multiplié par la technologie. Je pense que c'est important d'avoir en tête cette équation, parce que quand même depuis les années 70, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur le facteur technologique. Parce qu'il y a quand même eu, en particulier peut-être dans certains pays, en particulier dans les pays européens, mais des améliorations très fortes en termes d'efficacité sur le facteur technologique, pour gagner là-dessus. Donc effectivement, il y a encore des marges de manœuvre qui sont possibles, très importantes. Mais ce facteur technologique a déjà été pas mal travaillé. Mais maintenant, il faut penser aux autres facteurs, et en particulier le niveau de consommation. C'est-à-dire que si on veut répondre aux enjeux de l'anthropocène, il y a un moment où il va falloir se confronter à cette question de la consommation, et on ne pourra plus continuer à consommer autant de produits, de matières, de services que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors pour revenir sur l'écologie industrielle, effectivement, c'est une des démarches qui est proposée, donc c'est sûrement pas la seule, mais c'est une démarche qui cherche à... donc qui a plus une approche territoriale, c'est-à-dire sur un territoire donné, on cherche à faire en sorte que les déchets des uns, soit les ressources et les matières premières des autres. Donc il y a quelques exemples qui sont peut-être un petit peu d'ailleurs isolés, enfin il y a entre guillemets des bons exemples, où les industriels sur un territoire donné ont réussi à travailler ensemble et à réutiliser les déchets ou la chaleur produite par certaines industries comme entrant dans d'autres entreprises. Mais on s'aperçoit effectivement que ces démarches sont aujourd'hui relativement limitées si elles sont juste appliquées à l'échelle territoriale, puisque comme le disait Michel, nos modes de production sont aujourd'hui mondialisés. Donc c'est encore à l'état un peu d'utopie, on va dire, de réussir à avoir un système parfait. Alors effectivement il y a des exemples où on va pouvoir utiliser, par exemple, avoir un méthaniseur qui va traiter les déchets d'une industrie agroalimentaire, et ensuite les déchets du méthaniseur vont pouvoir servir, par exemple, à amender les sols qu'ils produisent. Donc dans l'idéal, ce serait effectivement très très bien de promouvoir des démarches comme ça, mais cette démarche-là ne me semble pas être en mesure de répondre à l'ensemble des enjeux qui ont été évoqués apparemment. Oui, écologie industrielle, parce que ça promeut cette cyclicité dont vient de parler Natacha, qui est un peu une sorte d'idéal, une sorte d'utopie d'ailleurs, mais je crois que c'est important de rappeler qu'on n'arrivera pas à un 100% cyclique, ça ne peut pas véritablement exister, ça n'a jamais d'ailleurs complètement existé, et ça n'existera pas, en tout cas pas dans les sociétés mondialisées, d'un monde à bientôt 10 milliards d'habitants et d'un monde mobile et circulant. Ce qui pouvait se concevoir dans le cadre de groupements humains très restreints il y a quelques millénaires ne peut plus se concevoir aujourd'hui, je crois qu'il faut être raisonnable. En revanche, ce qui est intéressant dans la promotion de la démarche d'écologie industrielle, c'est que ça pousse les acteurs économiques à réfléchir aux questions biophysiques sans les penser comme des externalités, c'est-à-dire, la ressource n'est plus une externalité. Vous voyez, la ressource et l'impact de l'utilisation de la ressource ne peuvent plus être considérés comme des choses qui sont extérieures, dont on peut finalement ne pas se soucier. Il faut les intégrer dans la réflexion sur le système de production, de même que les impacts parfois désastreux de la production sur les systèmes biophysiques ne peuvent plus être considérés simplement comme une externalité dont on pourrait s'acquitter en payant une amende ou une taxe ou une contribution ou une cotisation. Donc il faut essayer, en quelque sorte, d'internaliser ces questions dans la réflexion sur une écologie industrielle qui promeut une mise en œuvre d'une cyclicité généralisée à l'échelle d'un territoire consistant. Et en ce sens, c'est extrêmement prometteur, en tout cas extrêmement intéressant au plan didactique presque et pédagogique parce qu'on va avoir besoin d'expérimenter et d'apprendre dans le cadre du changement global que nous allons avoir à affronter. Indépendamment du fait, comme Natasha le disait très justement tout à l'heure, qu'il faudra bien que nous admettions qu'il faut moins produire, donc moins consommer, il va aussi falloir apprendre à produire différemment et à consommer différemment et l'écologie industrielle peut être une voie d'apprentissage. Pour atteindre cet idéal, à quelle échelle géographique l'industrie peut-elle ou doit-elle se réinventer dans les années à venir ? Effectivement, c'est un peu aujourd'hui une tendance de vouloir relocaliser l'industrie, ce qui en soi peut être tout à fait intéressant pour plusieurs aspects. Effectivement, réduire les externalités, les coûts liés au transport, à la logistique par exemple, ramener de l'emploi en France. L'autre intérêt, c'est que ça rend aussi plus visibles les fameuses externalités dont parle Michel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète par exemple un ordinateur, un smartphone, les externalités, on ne les voit pas, on a l'impression que c'est tout propre. Mais pour le fabriquer, comme disait Michel, il y a eu besoin de produire énormément d'externalités partout dans le monde. Donc si on relocalise la production, ces externalités, on va les voir. Donc on ne pourra plus faire comme si elles n'existaient pas. Je trouve que c'est intéressant. En même temps, ce n'est pas sans poser de problème, parce que ça pose après la question de l'acceptabilité sociale, qui est d'ailleurs un terme qui est assez contesté en sciences sociales aujourd'hui, parce que les habitants ne vont pas forcément vouloir avoir des usines à côté de chez eux. Et l'autre problème qui se pose aussi, c'est qu'en termes d'extraction des ressources, aujourd'hui par exemple en France, on n'extrait plus de fer, de minerais de fer. Pourtant c'est à la base beaucoup de choses qu'on utilise. Donc du coup, c'est quand même un peu utopique de rêver d'un système de production qui soit complètement localisé, ou alors il faudrait réouvrir des mines, etc. Mais tous les métaux, par exemple typiquement le lithium, ce n'est pas réparti de façon homogène sur la planète. Donc du coup, il faut travailler à toutes les échelles justement. Je pense que toutes les échelles sont nécessaires à prendre en compte. Oui, la question est souvent posée et je crois en fait qu'elle est mal posée dans une certaine mesure. Je pense qu'il ne faut pas relocaliser au sens où cette relocalisation s'opposerait à la mondialisation. Certains entendent démondialiser quand on parle de relocalisation. Mais comme Natacha vient de le dire, c'est une fausse bonne idée parce que ça se heurte tout simplement à la réalité de ces systèmes productifs qui sont délocalisés depuis très longtemps, pratiquement depuis l'origine des systèmes productifs. Nous sommes ici à Lyon, on a fabriqué du textile. Très souvent, on a importé des matériaux pour fabriquer ce textile et on en a exporté aussi beaucoup comme on a exporté des technologies, par exemple le métier Jacquard. Donc je crois qu'il faut plutôt réfléchir autrement. Il faut considérer que l'actuel dégroupage des systèmes de production que nous connaissons, il a le paradoxe d'être à la fois apparemment intégralement mondialisé, mais en réalité très concentré sur un certain nombre de filières stratégiques, sur un tout petit nombre d'opérateurs mondiaux. Par exemple, pour fabriquer des semelles de sneakers, de baskets, il n'y a plus de compétences en Europe. Toutes les compétences sont dans deux ou trois usines, enfin deux ou trois pôles industriels chinois. Donc c'est complètement délirant en fait. Donc il faut sans doute plutôt redistribuer les géographies de production. C'est-à-dire en retravaillant ces géographies de production pour parfois relocaliser ce qui peut l'être, en particulier un certain nombre d'activités qui peuvent être considérées comme stratégiques ou essentielles au quotidien. Regardez, on l'a bien vu au moment de la pandémie pour la production de masques. Donc il faut relocaliser ce qui peut l'être, et puis re-géographiser ou re-territorialiser le reste en ayant une meilleure conscience de ce que nous on appelle le métabolisme industriel, c'est-à-dire la façon dont circulent les matières et les technologies pour ne plus être dépendants de systèmes productifs qui sont paradoxalement globalisés. Paradoxalement pourquoi ? Parce qu'ils sont à la fois globalisés et très concentrés dans les mains de quelques opérateurs. En réalité, il faut redistribuer l'industrie un peu partout à l'échelle du monde. Donc il faut mondialiser autrement. Et on retrouve là une vieille revendication des années 70-80-90, quand on a développé ce qu'on avait appelé à l'époque l'alter-mondialisation ou l'alter-mondialisme. L'alter-mondialisation, ça n'était pas une démarche qui considérait à dire qu'il fallait supprimer la mondialisation et démondialiser, mais qui proposait d'autres manières de mondialiser à partir d'une autre conception des systèmes productifs. Je pense que le changement global nous permet peut-être de relancer cette idée d'une autre organisation mondiale et locale des systèmes productifs. Ce qui implique, alors du coup, ça sort de mon champ de compétences, mais ce que Michel vient de dire, ça me fait penser à la question sociale. C'est-à-dire, typiquement, un des moyens de faire ça, c'est aussi de savoir réparer plus facilement les objets qu'on utilise. Mais aujourd'hui, typiquement, il y a des entreprises qui s'appellent Envie, des entreprises d'insertion qui réparent du matériel électroménager. En fait, ça coûte plus cher de réparer une machine à laver en France que de faire venir de pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins payée une machine à laver équitable. Enfin, équitable, non, justement pas équitable, équivalente. Et ça, ça pose des très grandes questions sociales et de justice sociale entre les humains, quel que soit leur milieu de vie, et au sein même des différents pays. Et je pense que cette notion, à la fois sociale et aussi économique, elle est au cœur du problème, quoi. Si je peux me permettre de rajouter juste une chose, parce que ce que vient de dire Notacha est très important, sur cette difficulté de passer d'un modèle à un autre, en fait. Un modèle qui promeut le neuf, parce que le neuf est toujours moins cher que le recyclé, un modèle qui promeut la réparation et la réutilisation, parce que ça améliore, en fait, le bilan environnemental global de la production et de l'utilisation d'un objet. L'intérêt de repenser les géographies de la production, c'est que ça va permettre aussi de mieux mesurer le coût du transport. Aujourd'hui, le coût du transport est invisibilisé dans le système productif mondial contemporain. C'est-à-dire que le coût du transport est faible, ou en tout cas, il apparaît comme marginal. C'est cela aussi qui explique qu'il est toujours plus rentable de faire venir quelque chose de Chine que de le produire chez soi, parce que la main-d'œuvre à faible coût n'est avantageuse que si et seulement si, on ne paye pas véritablement le transport. Si et seulement si, le transport est presque gratuit. Mais si le transport redevient un coût, alors les géographies de production vont changer. Et donc, il y a aussi quelque chose de très intéressant qui est de prendre conscience collectivement. Alors là, c'est évidemment complètement contraire à tout ce qu'on a promu depuis des décennies. Si l'on prend conscience collectivement que le transport n'est pas gratuit, alors on va proposer des géographies de la production et de la consommation qui seront différentes. Et face à la fragilité écologique et à l'urgence environnementale, qui sont les acteurs qui peuvent accélérer ce mouvement vers une industrie réinventée ? Question délicate. Je crois qu'il faut d'abord affirmer, et évidemment les universitaires doivent le rappeler, que tout cela passera par une objectivation des systèmes de production. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de travaux scientifiques à faire pour comprendre comment fonctionnent les systèmes productifs et leurs impacts environnementaux globaux et locaux. En sachant que le changement global nous confronte à une situation qui est redoutable, c'est que les changements sont globaux, mais ils sont synchroniquement observables à toutes les échelles en même temps. Donc, il y a encore un gros effort d'objectivation. Comment pourrait-on définir des réorientations écologiques extrêmement fortes si nous n'avions pas déjà une bonne connaissance scientifique de la situation actuelle ? Et il y a encore beaucoup, beaucoup de travaux à faire parce que le système productif, je ne sais pas ce qu'en pensera Natacha, mais il n'est pas toujours transparent. Je dirais même qu'il se conçoit dans la société hyper industrielle contemporaine comme un système qui masque assez systématiquement ces conditions de possibilités et ces conditions de production. Jusqu'à mettre en avant une sorte de principe directeur, quand un usager consomme, il ne doit pas savoir quelles sont les conditions de production et l'impact de ces productions. Parce que s'il en prend conscience, peut-être qu'il ne consommerait plus. Si vous prenez conscience de l'impact de votre achat d'un blue jean dans une grande chaîne de distribution mondialisée, eh bien, peut-être que vous ne m'achèterez plus. Donc, vous mettez en péril le système dans son ensemble. Donc, c'est ma manière de répondre à votre question. D'abord, connaître, objectiver, porter à connaissance tout cela. Et puis ensuite, mobiliser tous les acteurs. Et alors là, je vais donner une intuition, plus qu'une certitude scientifique, mais qui est une intuition citoyenne. Moi, je pense aujourd'hui, et c'est un peu les résultats de la COP de Glazeau qui me confortent dans cette idée, qu'il ne faut pas attendre que les États bougent en premier. En fait, les États aujourd'hui sont complètement dépendants des intérêts et des lobbys qui sont porteurs du système industriel classique et du système thermo-industriel classique, des industries carbonées et des producteurs d'énergie et de tout ce qui va avec en matière de société et de la consommation. Je pense que, paradoxalement, on peut trouver plus de relais du côté des producteurs eux-mêmes. Nous rencontrons beaucoup d'industriels, des petits, des moyens, parfois des gros, qui se posent des questions, telles que celles que nous venons d'évoquer. Et puis, je crois qu'il faut conforter les individus dans leur capacité d'agir en tant que consommateurs. Le système dont nous parlons, il ne tient que parce que la consommation existe. Si la consommation s'effondre, le système ne tient plus. Donc, nous avons une capacité d'agir en tant que consommateurs qui est tout à fait décisive, mais nous devons être des consommateurs conscients des impacts environnementaux, pour le dire vite, des systèmes de production que nous utilisons. Alors, je suis assez d'accord avec Michel sur cette importance de la connaissance et de l'information, qui est effectivement très difficile à avoir. Mais je deviens de plus en plus pessimiste sur la possibilité de l'homme de changer s'il n'a pas un mur en face de lui. Et de plus en plus, je me dis que sur le comment changer, alors même si, encore une fois, c'est mon domaine de recherche, c'est par la crise qu'on va changer. On voit que la crise Covid a changé des choses, par exemple le télétravail. Ça fait des années qu'on dit qu'il serait bien de faire plus de télétravail pour réduire les transports. Bon ben là, du coup, on l'a pratiqué et ça se met en place. Aujourd'hui, il y a une crise dont on entend très très peu parler dans les médias, mais qui préoccupe le monde industriel de façon très très forte, c'est la crise sur les composants industriels. Les industriels français, aujourd'hui, n'arrivent plus à s'approvisionner en composants, que ce soit des composants électroniques, il y a eu le problème sur le bois, sur les matériaux, sur la construction. Et donc effectivement, comme disait Michel, je pense que les industries ont beaucoup aussi de capacités d'innovation et de capacités d'adaptation. Et je pense qu'ils sont en train de commencer à remettre le modèle, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont très très dépendants de choses qui vont se passer à l'autre bout du monde. Donc ça me laisse un espoir, mais sachant qu'aujourd'hui, c'est pour eux très compliqué de répondre à ce problème dans l'urgence. D'où l'importance quand même d'avoir anticipé le problème en gagnant en connaissance à l'avance. Mais peut-être, je ne sais pas si vous le garderez, mais profitons-en pour discuter. Ce que vient de dire Natacha est tout à fait juste. Peut-on changer indépendamment d'une crise qui nous met gravement en péril ? Je suis optimiste par nature, mais prenant de l'âge, il m'arrive de devenir pessimiste. Regardons ce qui se passe en cette période de Noël où l'on nous annonce des pénuries possibles de jouets, liées très largement à cette crise des composants et des matériaux dont Natacha vient de parler. Nous pourrions réagir différemment que ce qui nous est demandé. On nous demande d'anticiper nos achats. On dit aux familles, anticipez vos achats pour ne pas être en pénurie de jouets. Nous pourrions réagir différemment. Nous pourrions dire, ah mais non, on ne va pas anticiper nos achats. On va réguler nos achats de manière à ce que cette pénurie n'existe plus. Parce que cette pénurie, elle n'existe que parce qu'on anticipe une consommation identique au Noël précédent. Donc vous voyez comment, là pour nourrir ton pessimisme Natacha, on tend nous-mêmes à vouloir échapper aux situations où nous pourrions commencer à infléchir nos pratiques. Et ça, c'est effectivement un peu inquiétant. Merci. 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 Merci.